Aujourd'hui en qualité de présidente de cette nouvelle commission développement durable, j'ai la très grande chance de pouvoir compter à mes côtés au sein de cette commission sur une vingtaine d'élus, de représentants des métiers, de représentants des territoires, avec une belle diversité et complémentarité de regards et d'expériences. Et tout ceci me paraît extrêmement prometteur pour relever l'ambition de cette commission qui est vraiment de positionner le CNPA comme la fédération de référence en matière d'engagement développement durable. Notre feuille de route va se structurer en deux grands volets. Le premier volet c'est agir. Agir avec le développement d'un label, un label sectoriel et la mise à disposition et le développement d'outils pour les professionnels de l'automobile. Le deuxième grand axe c'est le faire savoir parce qu'il est important d'agir sur le terrain mais il est aussi important de faire savoir ce qui est fait par les professionnels. Et donc à ce niveau là nous développons des outils de communication progressivement pour valoriser et surtout changer le regard sur les métiers de l'automobile. Quand j'ai créé le club il y a une douzaine d'années maintenant on s'est orienté vers tous les sujets et tous les enjeux du commerce. Très rapidement on a souhaité il y a déjà maintenant quelques années s'orienter véritablement sur les préoccupations et les enjeux métiers et là on a commencé à réfléchir à travailler à discuter avec différentes fédérations et le CNPA a été l'une des premières fédérations, la première fédération à l'écoute qui a été concrétisée le 27 mai par une signature. Donc bien évidemment ce partenariat va apporter de l'inspiration, c'est-à-dire on va chercher en permanence des sachants, des experts, des témoignages qui vont permettre au monde de l'automobile d'avancer un petit peu plus dans leurs réflexions et dans la co-construction de process, d'études pour pouvoir améliorer bien évidemment tous les enjeux qui sont aujourd'hui très importants comme les problèmes de pollution. Cette commission a une importance absolument fondamentale. Pourquoi ? L'automobile est défiée dans sa globalité par rapport à l'intégration de la transition écologique dans son modèle économique et social. Donc c'est une commission absolument fondamentale pour préparer l'avenir et faire lever une génération responsable au sein de la gouvernance du CNPA. Cette commission est là pour faire, elle est là pour rapprocher l'écologie du terrain et elle est là pour rendre l'économie et l'écologie compatibles. C'est une commission pour agir, c'est une commission pour avoir une idée d'avance et c'est une commission pour porter l'élan du CNPA sur ce défi qui est absolument fondamental pour notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada